Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast semi-rigide. Et aujourd'hui je suis seulement avec Nicolas. Salut ! Alors, aujourd'hui c'est un podcast qui est un peu différent de la plupart, sauf qu'il se rapprochera peut-être un petit peu du podcast scénique, puisque je vous propose de discuter avec Nicolas d'un sacré pas de côté avec le jeu de rôle. On ne va pas du tout parler de jeu de rôle aujourd'hui, encore que moi je vais essayer de ramener la couverture autant que possible dans cette direction-là. On vous dira plus dans un instant, mais en attendant, je te présente très rapidement. Alors je suis face à une... j'ai une épine dans le pied avec toi, puisque, bon Nicolas, on se connaît depuis un moment, depuis les études, dans le milieu habituel des podcasts rôlistes, je dois te... il est habituel de laisser les gens se présenter, et puis toi tu es universitaire, et on va justement parler de trucs universitaires, qui ne sont même pas tout à fait ta... qui ne sont pas tout à fait ta spécialité, mais bon. Or, dans le monde universitaire, en général, c'est plutôt quelqu'un qui vient... qui vient introduire la personne, donc je ne sais pas exactement comment faire. Je peux dire rapidement qu'on a fait des maths ensemble, puis toi tu es parti dans des directions plus... qui sont un peu... qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on va dire. Et qu'est-ce que tu veux ajouter ? Je vais plutôt te laisser te présenter, toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire rapidement ? Oui, oui, alors effectivement, on s'est cogné en train de faire des maths, mais bon, en même temps, en partageant aussi un intérêt pour les cultures, disons les sous-cultures geeks en général, en tout cas certaines d'entre elles. Et après, je suis parti effectivement faire de la philo et de l'histoire des sciences, et c'est aujourd'hui mon cœur de métier universitaire, on va dire. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, effectivement, c'est assez loin de ce qu'est le cœur de ma production scientifique normale. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, avec toi, dans une salle de conférence à Lyon. Et donc c'est toute cette littérature philosophique japonaise sur les cultures otakus, les sous-cultures geeks. Et bon, je suis très content d'avoir l'occasion d'en parler, puisque c'est effectivement quelque chose qui est assez loin de ce que je fais au quotidien, mais qui m'intéresse maintenant depuis plusieurs années, depuis des années qu'on a passé ensemble à Lyon. C'est quelque chose que j'ai pu mûrir, en partie dans ma tête, un peu en isolation, et je suis très content d'avoir l'occasion d'en parler un petit peu. Yes. Alors, je fais un petit warning, je pense que nos auditeurs et auditrices l'entendent déjà. Je suis actuellement sur une terrasse. Il est possible que je sois interrompu et qu'il y ait du bruit de fond. C'est à prendre ou à laisser, de toute façon. Dans le petit monde des podcastrolistes, on est habitué aux 3h30 d'enregistrement avec un son pourri. Donc, vous êtes libre de me laisser un petit commentaire un peu sec en bas de cette vidéo YouTube. Et puis, désolé, on va continuer quand même. Voilà pour les bases, avant d'attaquer un petit peu notre sujet. Et justement, terminer pour expliquer un petit peu comment on va procéder. Donc toi, tu vas principalement nous présenter deux, trois bouquins. Tu vas nous présenter une partie, en tout cas, des études sur les sous-cultures otakos. Il y a des slides en même temps. Techniquement, ceci, j'appelle encore ça un podcast. Mais pour les personnes qui nous suivent uniquement par audio, il y aura peut-être deux, trois moments où on utilisera un support vidéo qui est disponible que sur YouTube. Je pense que ce sera assez secondaire, donc ce n'est pas très grave. J'ai quelques images que je vais montrer, mais rien d'indispensable. Enfin, normalement, la plupart de ce que je vais te dire se passera par la voie. Ça marche. Et du coup, toi, tu vas nous parler de culture otaku. Et moi qui connais un peu, mais qui n'ai pas du tout lu les mêmes choses que toi, je vais essayer de faire du lien avec les jeux de rôle. Parce qu'on en a un petit peu parlé à l'avance et il y a certains concepts qui, à mon avis, ont pas mal de choses à dire avec les nôtres. Voilà. Donc, de base, je vais te laisser faire ta présentation et puis je vais juste t'interrompre de temps en temps pour poser des questions qui seront sans doute significativement moins rigoureuses que le reste de 100 ans à discuter aujourd'hui. Je suis là pour ça. Voilà. Si tu n'as pas grand-chose d'autre à dire, on peut commencer tout de suite et auquel cas, je t'écoute. Parfait. J'ai quand même quelque chose à dire juste avant de commencer vraiment. D'une part, je voudrais quand même insister sur le fait que ce dont je vais parler, c'est des ouvrages essentiellement écrits par des auteurs japonais, écrits en japonais et dont très peu sont traduits. Ou alors ont été traduits finalement assez tard, plusieurs années après leur publication. Moi, je ne lis pas le japonais. J'ai un intérêt certain pour ces cultures, mais je ne suis pas vraiment immergé dedans. Donc, ce que je vais dire, il faut le prendre avec ce caveat, cette précaution qui est que moi, je suis quand même assez extérieur à ces choses-là. Et donc, je pense qu'on pourra en discuter après. Mais je pense que c'est quand même assez intéressant de se poser la question du rapport ou de l'engagement qu'un chercheur peut avoir vis-à-vis de ses communautés, vis-à-vis de ses pratiques. Moi, j'en suis quand même assez extérieur. Et puis, je ne vis pas au Japon. Donc, beaucoup des choses que je vais décrire ici, je les connais plus par des livres et d'autres médias que par mon expérience propre. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que j'en ai parlé ? Ça peut être intéressant pour des gens qui s'intéressent aux jeux de rôle et plus largement aux pratiques de la fiction. Ah, attends. Excuse-moi, je t'interromps tout de suite avant qu'on commence vraiment. Oui. On a peut-être oublié une chose, c'est est-ce que tu pourrais parler aussi rapidement de ta propre expérience rôliste ? Parce que je sais que tu joues très peu ou presque pas, mais par contre, que tu écoutes beaucoup de parties. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors, je ne joue quasiment plus. Bon, je joue encore parfois avec des gens sur des jeux de plateau qui ont des fortes composantes rôlistes, même si ce n'est pas spécifiquement ce qu'on appelle typiquement des jeux de rôle. J'ai eu une pratique par le passé, dans mes premières années étudiantes. mais en revanche, oui, je consomme pas mal de médias rôlistes sur Internet et je suis avec un certain intérêt aussi les discussions théoriques qu'il peut y avoir sur la création des mondes fictifs, pas seulement dans les jeux de rôle, également dans l'univers de la fantaisie. Donc oui, ma pratique, en tout cas des jeux de rôle plus expérimentés, plus expérimentaux ou plus avancés que toi tu connais très bien, ça, ça m'est assez étranger. Moi, dans ma jeunesse, j'ai surtout joué à des jeux assez mainstream, comme Cthulhu. Et en ce moment, je regarde essentiellement des gens joués à des systèmes assez classiques, comme dans les dragons. Mais j'ai un intérêt quand même certain pour les réflexions qui peuvent être portées au sujet même du jeu de rôle, les théorisations et notamment sur ce rapport d'univers, sur cette question d'univers qui m'intéresse beaucoup, pour diverses raisons. Oui, non, j'ai bien de préciser. Ok, je commence ? Je t'en prie. Parfait, donc oui, tu m'interromps dès que tu le souhaites, dès que quelque chose n'est pas clair ou que tu veux... C'est pas quelque chose. Ok. Donc en fait, je vais passer essentiellement de deux auteurs japonais aujourd'hui, l'un répondant à l'autre et altérant les thèses du premier. Ils cherchent globalement à décrire ce qu'on va appeler les pratiques de la consommation ou les consommations culturelles des gens engagés dans les pratiques, dans la sous-culture dite otaku. Les auteurs dont je vais parler, donc Otsuka Eiji le premier et Otsuka Eiji ensuite, sont des gens qui sont non seulement des universitaires ou des théoriciens, mais également des gens qui sont assez impliqués dans ces sous-cultures. Par exemple, Otsuka Eiji, dans sa jeunesse, écrit plusieurs mangas et plusieurs doji, des mangas faits par des femmes, en quelque sorte. Otsuka Eiji a par exemple également été éditeur de magazines, il a été critique. Donc ce sont des gens qui vivent vraiment en proximité directe avec ces milieux, en tout cas qui ont vécu en proximité directe de ces milieux pendant plusieurs années. Et l'autre note que je voudrais faire avant de vraiment commencer, c'est que sous-culture, dans ce contexte japonais, et peut-être prendre avec une nuance qui n'est pas tout à fait celle de langues occidentales, peut-être plus proche de ce qu'on appellerait un fandom, en tout cas, le terme en japonais marque beaucoup moins l'opposition à une culture légitime, à une culture supérieure, mais plutôt sous-culture au sens de sous-ensemble, au sens d'une culture de niche, d'un domaine spécifique de la culture dans lequel des gens s'engagent de manière très intense. Et ce que ces auteurs essayent de faire, c'est ce qu'on pourrait appeler une analyse ethnographique, c'est-à-dire qu'il s'agit de la consommation des biens culturels et de la participation à ces fandoms. C'est une ethnographie urbaine. Et notamment... Pour prendre l'instant, par biens culturels, on pense typiquement à des mangas, des jeux vidéo, des animés... Voilà, mais également des choses auxquelles on pense peut-être moins spontanément. Notamment, quand on dit manga, c'est pas seulement des mangas publiés chez des maisons d'édition officielles, mais également des bootlegs, des versions pirates, des copies, des jeux vidéo, des stickers à collectionner, des babioles qui ont des petits goodies... Enfin, vraiment, c'est ce que les gens appellent le média mix et très très riche. Il y a un nombre de types d'objets qui est très très grand. Et généralement, un même otaku est rarement confiné à un seul de ces médias. généralement, il va consommer une constellation de produits qui participent parfois d'une même esthétique, qui mettent en scène les mêmes personnages ou en partie, etc. Mais donc, voilà, les exemples paradigmatiques, le manga, l'animé, les jeux vidéo, etc. Ça marche, oui. Ouais. Mais justement, on va voir, je vais essayer de donner des exemples de produits de style, de type un peu différent, parce que c'est assez important pour ces auteurs-là, justement le fait qu'on puisse vivre vraiment dans un monde d'objets, d'objets culturels, aux formes multiples, et qui se varient à l'infini. Par exemple, aussi, quelque chose que ces gens-là réfléchissent beaucoup, c'est le light novel, qui sont ces romans, mais qui sont des textes assez courts, très peu chers, écrits de manière beaucoup... Enfin, produits en masse. Donc, voilà. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la conservation culturelle de ces otakus, et d'en rendre compte, en s'inspirant beaucoup, notamment, des cadres philosophiques développés par les penseurs de ce qu'on appelle parfois la French Theory, le post-modernisme français, donc des gens comme Derrida, Lyotard, Baudrillard, etc. Bon, j'en mentionnerai quelques-uns par la suite, et j'expliquerai de manière assez simple ce qu'ils empruntent à ces auteurs français. Bon. Alors, premier lieu, j'aimerais parler de Otsuka Eiji, et en particulier de ce qui est probablement son livre majeur, un livre paru en 1989, Monogatari Shohei Horn, qu'on traduit généralement par au sujet de la consommation des récits, ou des narratives en anglais, Monogatari, qui est en fait une collection de petits textes, qui a été très important pour développer cette notion de consommation des récits, et qui a été en fait republiée en 2001, en tout cas une partie de ce livre a été republiée en 2001, et qui a eu une seconde vie, notamment parce que l'auteur, dont je suis parlé en un second temps, Asuma, a repris ces thèses, elle les a un peu critiquées, mais elle leur a donné une seconde vie, vraiment. Et un texte en particulier dans cet ouvrage qui a eu beaucoup de succès, c'est son analyse d'une certaine marque de chocolat, de gaufre au chocolat, que vous voyez à droite, qui sont donc les chocolats Biculiman. C'est une marque de chocolat qui a connu une popularité, une explosion de popularité dans les années 1987 et 1988, donc vraiment juste avant qu'il écrive son livre, mais une popularité assez paradoxale, c'est-à-dire que quand on achetait un de ces chocolats, quand on l'ouvrait, on avait donc une petite gaufre avec du chocolat, et on avait un sticker, là que vous voyez sur ma slide, un sticker où sur une face, vous aviez un personnage, un personnage dans un style manga, en quelque sorte, et au dos de ce sticker, vous aviez un bref petit texte qui essentiellement vous donne quelques informations sur ce personnage. Par exemple, on va vous dire qu'il a des rivalités ou des collaborations ou des liens avec d'autres personnages que vous pourriez avoir sur d'autres stickers de cette même marque de chocolat. Et en fait, ces chocolats ont été extrêmement populaires, mais ce qu'on observait très vite, c'est que les enfants achetaient ces chocolats en grande quantité, jetaient les chocolats et gardaient les stickers. Il y a uniquement les stickers. C'est vraiment ça que les enfants voulaient acheter, des chocolats qui n'avaient pas forcément d'intérêt propre eux-mêmes. Alors, et donc, ce que vous aviez sur le dos de ces stickers, c'était ce qu'en japonais, ce qu'il y a écrit, c'est les rumeurs d'un monde, d'un « rumors of the devil world » en traduit en anglais, les rumeurs d'un monde maléfique, d'une sorte de monde parallèle. Et donc, les personnages sont liés les uns aux autres. Alors, a priori, ça, ce n'est pas forcément une stratégie marketing totalement nouvelle. Par exemple, dans les années 70, vous aviez ces snacks, les Kamen Rider snacks, qui sont des snacks qui ont été extrêmement populaires dans les années 70. Également, avec une stratégie marketing similaire, a priori, où quand vous achetiez ces snacks, vous aviez une carte avec un personnage, ce Kamen Rider, qui est une espèce de super-héros à moitié insecte et en même temps qui est sur une moto. Et là aussi, on pouvait déjà observer dans les années 70, les enfants achetaient ces snacks pour jeter les confiseries et garder uniquement les cartes. Mais Otsuka nous dit qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux phénomènes. et cette différence, on la révèle en posant la question qu'est-ce qui est en train d'être consommé ? Quelle est la consommation des enfants ? Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que dans le cadre historiquement de ces premiers snacks, les Kamen Rider, les cartes et de manière plus générale, le packaging, toute l'esthétique autour de ces snacks étaient dérivés des personnages d'une série, d'un univers fictif qui existait déjà. Donc l'univers de Kamen Rider, ce super-héros. Oui, j'allais te demander, Kamen Rider, ça existait déjà tandis que Bikuli Man, c'était unique ? C'est ça. Voilà, Kamen Rider, c'était déjà une série. Je crois que c'était d'abord une série, d'abord un live-action et je crois qu'ensuite il y a eu des adaptations animées ou je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé. Mais en tout cas, au moment de la production de ces snacks, l'univers existait déjà et c'est déjà quelque chose que les enfants pouvaient avoir vu à la télé. Et même si, certes, cette stratégie marketing a augmenté la popularité de ce personnage, ça existait déjà. L'univers était déjà disponible pour la consommation sous la forme de séries télé. Alors que Bikuli Man Chocolates, eux, ils ont créé des personnages qui certes reprennent des tropes du monde des cultures manga et animées de l'époque, ce ne sont pas des personnages d'une grotte originalité, mais néanmoins des personnages qui ne préexistaient pas à ces chocolats. Et plus généralement, Otsuka nous dit comment les enfants consommaient ces stickers, ces stickers Bikuli Man. Alors, quand on achète un chocolat et qu'on a un sticker, on a très très peu d'informations. Otsuka nous dit en fait, cette information, elle ne fait presque aucun sens si on a un seul sticker. Parce que notre sticker va nous dire ce personnage, c'est le rival mortel de tel autre que vous n'avez jamais vu. Vous avez très très peu d'informations qui n'ont pas un intérêt propre très fort. Par contre, quand on commence à avoir acheté suffisamment de ces chocolats et qu'on commence à avoir une collection de stickers assez importante, pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'à l'époque, il y avait quelque chose comme environ 780 personnages, enfin stickers différents qu'on pouvait y avoir. Je crois qu'ils n'étaient pas tous également aussi rares que les deux que les autres. Mais c'est très difficile de tous les avoir. C'est au-delà des moyens de l'enfant standard qui est uniquement à l'argent de ses parents. Mais ce qu'il nous dit, c'est que quand vous commencez à accumuler assez de ces stickers, là, des connexions vraiment un peu plus riches s'établissent. Et là, on peut voir l'émergence de ce qu'il appelle des petits récits. Généralement, en anglais, on traduit ça par small narratives. Des petits récits, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être l'histoire de la rivalité entre deux personnages ou l'histoire d'une trahison entre deux groupes. Et la réalisation et la prise de conscience de ces petits récits créent un désir d'accumuler de plus en plus et de continuer à établir, à approfondir ces petits récits. Et, in fine, nous dit Otsuka, l'accumulation de tous ces petits récits chez les consommateurs les plus modifiés et les plus obsédés, vraiment, amènent peu à peu à la construction d'un autre type de récit qui est un grand récit, un grand narrative, qu'il compare à un récit épique, pour penser à des mythologies, par exemple. C'est-à-dire que, peu à peu, commencent à se dessiner les contours d'un master, d'un récimètre, d'un grand récit, dans lequel, les petits récits que vous avez pu complètement clore à l'aide de bouts de votre collection, ces petits récits prennent un sens comme participant à cette narration maître, à ce tout grand récit. Et donc, Otsuka nous dit... Pardon ? Oui ? C'est marrant, parce que le lien que je fais, je crois que c'est avec un article de je ne sais plus quel site que tu m'avais envoyé il y a longtemps, qui parlait un petit peu comme ça des cartes magiques, en expliquant que chaque nouvelle extension qui arrive, c'est une partie de l'univers qui est étendue et qu'on en apprend petit à petit plus en utilisant juste les textes d'ambiance, les images pour apprendre quelques nouvelles choses qui se passent ou quelques nouveaux types de personnages de l'univers, avec l'idée que c'est le tout des cartes qui forme une histoire et une histoire qui est difficile à raconter parce qu'elle n'a pas de début, un peu toute carte peut être un début et la question c'est de savoir si les joueurs et les joueuses auront en fait les moyens de comprendre quelque chose juste à partir des cartes. Et dans la pratique, ce grand récit il n'est jamais clos puisque l'entreprise peut toujours produire plus de cartes et ce récit laisse toujours des questions pour des raisons pragmatiques de logique capitaliste il ne faut pas que ce récit soit accessible comme un tout clos et complet pour la consommation. Mais justement Otsuka nous dit qu'est-ce que l'entreprise Biculiman vend ce n'est pas le chocolat puisque les chocolats sont jetés par les enfants mais ce n'est même pas le sticker individuel parce que le sticker individuel n'a que très peu de sens sous très bon intérêt. Ce que l'entreprise vend vraiment nous dit Otsuka c'est la participation à la révélation de ce grand récit qui n'est atteignable que de manière asymptotique on ne peut que l'effriter on ne peut que en obtenir des perspectives très obliques et très impartielles mais il nous dit vraiment c'est une consommation de ce grand récit c'est ça que vraiment que les enfants essayent d'obtenir ou que les otakus qui ensuite se sont fascinés pour ces types de chocolats c'est ça qu'ils essayent de consommer c'est ce grand récit et là il y a cette phrase que je vais peut-être lire rapidement en train de la traduisant qui à mon avis résume bien ce qu'essaye de dire Otsuka c'est cette forme de consommation très étrange peut en fait être vue particulièrement clairement dans la façon en fait dans les enfants consomment les comiques les animés les jouets en tant qu'objets il dit que ce qu'il s'agisse de comiques de manga ou de jouets ces biens ne sont pas c'est pas ça qu'on consomme vraiment ce qu'on consomme c'est l'accès que ces objets individuels nous donnent à l'ordre ou le récit maître qui est derrière eux vers lequel ils pointent et ce qu'il appelle également parfois dans certains textes the world view donc là il faudra traduire ça en français le monde en gros chacun des jouets que tu possèdes ils s'inscrivent de manière partielle en rapport à un monde auquel tu ne peux pas avoir accès complet un accès total parce que tu ne peux pas acheter ça enfin disons les entreprises n'ont aucun intérêt à vendre ça parce que ça ça mettrait fin à la logique de consommation donc ce qu'elles te vendent c'est des objets individuels qui te donnent un accès partiel et te font sentir se font désirer ce monde ce monde total derrière et donc là ce qu'il nous dit par exemple ce qu'il nous donne comme exemple pour nous dire que ce phénomène est très général c'est des animés comme Gundam donc tu connais bien sûr avec ces robots là il nous dit quand on consomme un épisode de cette série ces épisodes en fait on observe dans un de ces épisodes on observe un petit récit qui fait sens sur fond de récit total de world view auquel on n'a pas vraiment accès en fait moi j'étais bon évidemment pas à l'époque des Gundam mais si je me rappelle comment moi je consommais Yu-Gi-Oh ! quand j'étais un enfant n'ayant pas accès évidemment à internet à des sites qui te donnent la totalité des épisodes de Yu-Gi-Oh ! ou un wiki qui te résume tous les personnages et leurs liens etc moi une fois de temps en temps par hasard par le fait que j'étais devant la télé à ce moment là j'avais accès à une histoire de Yu-Gi-Oh ! qui était généralement toujours une histoire plus ou moins autocontenue ou dans Pokémon c'est souvent ça et vous avez beaucoup d'épisodes qui sont dans l'anime Pokémon vous avez beaucoup d'épisodes qui sont assez autocontenus mais qui te suggèrent un monde et un récimètre auquel tu n'as accès que si tu es vraiment un consommateur obsessionnel pour avoir un bon accès pour avoir un accès vraiment riche au monde total de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh ! il faut être un auditeur régulier il faut consommer un nombre de également des médias d'un type différent tu ne peux pas te contenter de l'anime il faut également avoir accès à des magazines des jouets etc des jeux vidéo exactement ouais si tu termines ton unité juste un truc à dire après non voilà donc ce qu'il nous dit c'est qu'en fait ce type de consommation qu'on voit à l'oeuvre en petit dans ces chocolats Bicoli Man là où les gens essayent par le sticker unique d'accéder à un monde plus large c'est en fait le mode de consommation normale dans ces cultures otaku surtout à partir surtout pour la génération de ceux qui ont été enfants dans les années 80 90 et donc là les séries dont je viens de parler typiquement il nous dit on les consomme comme on consomme les chocolats Bicoli Man et donc là il y a quelque chose qui se passe qui est l'invention d'une nouvelle façon de consommer des biens culturels qui n'est pas celle par exemple d'un film au cinéma qui est une expérience close non répétable que tu ne peux pas itérer etc vas-y tu voulais dire quelque chose oui beaucoup de choses ça me rappelle je ne vais pas réussir à retrouver où mais il n'y a pas longtemps j'avais entendu une chercheuse qui parlait justement de la distinction qui se faisait apparemment en universitaire entre la feuilleton et la série au sens où on distinguera globalement le feuilleton typiquement au sens des romans du 19ème qui étaient pré-publiés dans des journaux le feuilleton étant une histoire qui par petits morceaux se suit quand on suit les aventures de tel ou tel personnage et le feuilleton s'arrête typiquement sur un cliffhanger qui fait qu'on a envie de connaître la suite là où la série c'est à l'inverse une production dans laquelle alors que ce soit à l'écrit à la télé on pense avant tout aux séries télévisées mais il n'y a pas que ça la série étant quelque chose dans laquelle justement les épisodes doivent être autocontenus et où l'essentiel du narratif doit être compréhensible pour quelqu'un qui zapperaient par hasard alors ce qui est marrant qui ne colle pas tout à fait à ce qu'on raconte mais qui n'est pas très loin non plus c'est souvent on met en avant Gundam comme une des étapes clés du changement entre les deux modes au Japon c'est à dire que en particulier dans le méca c'est à dire que il y a beaucoup d'animés après Seconde Guerre Mondiale et jusqu'à Gundam qui sont avant tout des séries au sens où vraiment chaque épisode est autocontenu et raconte son truc je pense à Goldorak par exemple et donc on a typiquement en fait le phénomène d'ennemi de la semaine il y a une structure narrative assez classique dans laquelle il y a le nouvel ennemi il faut la frontier d'une certaine manière et puis l'épisode se termine quand il est vaincu et Gundam a été un des animés les premiers animés très populaires à amener ce truc là d'une série continue sur un long moment avec des enjeux assez réels qui évoluent sur le long terme et ça a été assez particulier à mettre en avant c'est-à-dire que les débuts de Gundam ça a fini par je crois que la première saison a été assez vite annulée par faute de budget puis ça a été ramené par demande populaire avant d'exploser à ce qu'on donne et peut-être que ce dont tu parles avec Gundam c'est ce qui s'est passé un peu après avec l'explosion des spin-off des séries à gauche et à droite qui décrivent de plein de façons différentes la même chose une des rares séries de Gundam que j'ai vu est-ce que je vais réussir à la trouver je crois que c'est Thunderbolt Thunderbolt c'est quelques épisodes seulement qui se passent dans un petit secteur oublié de l'univers UC et c'est juste quelques personnages qui se font la guerre là-bas et on suit 4 ou 8 épisodes selon qu'on regarde une ou deux saisons dont moi j'arrivais à peu près à comprendre l'essentiel mais je voyais bien qu'il y avait quelques liens quelques références qui étaient faites qui étaient complètement incompréhensibles et qui étaient en fait des références à la guerre beaucoup plus vaste qui se joue dans l'univers de Gundam dont on ne voit ici qu'un petit morceau tu as raison c'est tout à fait clair ce que tu dis d'ailleurs Gundam effectivement pour tous ces auteurs là c'est un cas pivot très important en fait justement le ending of the week justement ça ne marcherait pas très bien pour ce qu'on essaye de dire là avec cet auteur parce que justement au fond c'est une variation mais consommer l'un ou l'autre est assez c'est globalement la même expérience alors que là justement ce qui est intéressant avec ce genre de moi je pense à Yu-Gi-Oh! aussi de chaque saison tu as des personnages en commun dans un nouvel environnement certes il y a des continuités mais également c'est quand même fait de sorte que tu puisses c'est des variations sur le même thème c'est des variations infinies tu as chaque saison de Pokémon c'est un nouvel endroit mais c'est la même histoire qu'il est racontée quand même globalement mais en même temps tu as effectivement disons le consommateur particulièrement particulièrement investi ou la consommatrice particulièrement investie sans ponter derrière des continuités un récit global qui n'est accessible justement que pour celui ou celle qui s'investit à fond dans cet univers donc ça permet ce double mode de consommation et tu aurais donc un truc qui serait purement ennemi of the week au contraire ça ne satisfierait pas ce désir de construction lente et obsessionnelle d'un récit en fond mais je pense que ce qu'utilise est tout à fait important d'ailleurs d'un point de vue marketing on peut comprendre qu'en fait les deux modes feuilleton et série ont des avantages du point de vue du marketing c'est à dire que le mode série ça veut dire que quelqu'un qui ne connait pas vraiment la série peut arriver devant un épisode et la consommer donc c'est bien pour faire arriver des nouvelles personnes là où le mode de consommation en feuilleton fait que si tu es hooked si tu es accroché par le truc alors tu vas vouloir aller vers la suite ce qui crée une espèce d'engagement donc on ne sort absolument pas dans ce qu'on raconte pour le moment des modes de marketing qui font les contenus fictionnels mais ce qui est intéressant c'est aussi de dire je pense que depuis un moment déjà le but c'est de faire les deux à la fois un truc comme Pokémon c'est vrai que moi je peux me mettre devant un épisode de Pokémon et comprendre tout ce qui se passe et en même temps on voit bien que ça s'organise sur le chemin d'une série de villes qui sont celles du jeu que Sacha à chaque début de recycle en fait ça s'exclasse régulièrement repart avec très peu de Pokémon puis il en acquiert petit à petit et tu peux si tu ne suis pas très assidûment tu peux arriver et te rendre compte que tel Pokémon qu'il avait a évolué tel autre qu'il avait n'est plus là mais il en a un en remplaçant voir carrément que tout a changé et donc je pense que c'est vrai que c'est probablement un objectif pour toute notre compagnie d'avoir des contenus qui soient à la fois suivables par n'importe qui et qui accrochent en promettant un récit plus grand à quiconque irait consommer tout ou une grande partie quoi d'ailleurs il se plaignait que son texte les premières réceptions de son texte ça a été les agences de marketing qui ont vu ça non pas comme une analyse philosophique ou sociologique mais comme un guide à how to get kids to buy your stuff c'est vraiment le héros au mille visage au tout coup ouais mais malheureusement ce genre d'analyses en fait sont très utiles pour pointer ce qui vraiment fait que les gens consomment d'ailleurs un autre exemple qu'il donne d'ailleurs et là on peut peut-être en discuter après parce qu'il reviendra plus particulièrement quand on parlera des bases de données c'est le jeu vidéo dans lequel la world view c'est le code ce qui est programmé dans le CD ou dans la cartouche on parle des années 90 donc il y a encore des 10 etc et le play individuel la partie que soi-même on joue typiquement dans un jeu de rôle enfin dans un jeu vidéo de rôle c'est un peu l'équivalent de l'épisode où on a un récit unique mais qui fait sens sur fond d'un univers qui est l'univers du programme alors quand on dit univers c'est d'ailleurs là du coup il faut bien comprendre aussi que c'est c'est pas c'est une série d'énoncés qui peuvent être incompatibles puisque dans le programme il peut se passer plusieurs choses vous pouvez je sais pas par exemple dans un jeu de rôle vous pouvez sauver ou tuer une personne à un moment vous avez un choix l'univers enfin la world view c'est tous ces énoncés potentiellement incompatibles c'est toutes ces possibilités sur fond sur fond desquelles les choix individuels les spécifications d'un épisode ou d'une partie font sens voilà donc c'est un autre exemple qui donne pour montrer en fait vraiment que ce mode de consommation c'est pas uniquement ces chocolats c'est vraiment les modalités normales de la nouvelle consommation culturelle des cultures otaku au Japon mais en fait pas seulement au Japon visiblement et quelques conclusions qu'il tire de cette première description c'est d'une part la constitution d'un nouveau rôle pour le consommateur d'un rôle productif et surtout pour le consommateur là on va parler vraiment du consommateur obsessionnel de l'otaku en véritablement pas de celui qui s'assoit une fois de temps en temps devant Pokémon mais celui ou celle qui vraiment s'investit dans la consommation d'une grande partie des épisodes et quelqu'un qui essaye vraiment d'accéder à ce grand à ce récit maître et donc il nous dit ces consommateurs là ont un rôle productif qui n'était pas initialement celui du consommateur culturel auparavant par exemple les otakus dont l'obsession va leur permettre de déceler des indices cachés dans un épisode individuel qui remettent en cause ou qui jettent une lumière nouvelle sur des portions de la world view et donc il nous dit là il y a aussi un travail transformatif qui d'ailleurs est totalement exploité par le système capitaliste puisque c'est en plaçant ce genre d'indices qu'on motive et qu'on récompense celles et ceux qui s'investissent dans la consommation de nos biens et du coup on essaie de créer des boucles comme ça ils nous disent c'est transformatif également parce qu'on voit les otakus qui produisent de nouvelles données qui n'étaient pas initialement dans le bien culturel par exemple le genre de vidéo qui crée des cas je t'arrête juste avant que tu lances un nouveau truc sur la tentative de récupérer la world view c'est très intéressant parce que ce que tu as mis en avant c'est notamment le fait que la world view pour qu'il y ait cette espèce de recherche obsessionnelle il faut qu'elle ne soit pas donnée il faut qu'il n'y ait pas un texte explicite qui arrête et qui forme une clôture alors évidemment si on est dans l'interprétation on peut toujours dire qu'il n'y a jamais tout à fait de clôture sur une herméneutrique qu'on peut toujours aller plus loin dans la recherche mais on peut distinguer comme tu le dis en fait c'est un truc dont j'ai envie de parler depuis très longtemps mais on va le laisser hors de ce podcast dans une partie c'est la question de la clôture qu'est-ce que c'est un univers clos, ouvert etc et à défaut d'avoir une définition pour ça moi ça me fait penser à bon il y a pas mal de jeux, jeux vidéo et autres qui se basent sur ça Dark Souls je ne résiste pas à l'envie de le citer c'est un jeu dans lequel il y a plein d'indices il y a plein d'indices plein de moyens à gauche à droite de retrouver de recomprendre une partie des narratifs qui ont fondé l'histoire de ce monde là mais il n'y a pas l'histoire totale qui est donnée à un moment et ça fait évidemment partie des jeux qui ont énormément excité l'imagination des gens qui essayaient de comprendre de faire des théories d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à quel moment jusqu'à aller chercher des choses qui sont des indices tellement abscons qu'on est à peu près sûr de lire du bruit c'est-à-dire d'être dans sa propre vision qu'on ajoute et c'est peut-être ça qu'il y a de plus rigolo ou en tout cas le bruit est indiqué on ne peut pas trancher entre le bruit et la vérité c'est plutôt qu'en fait on a beaucoup de place pour amener sa propre interprétation et jouer enfin utiliser le jeu au sens d'écho je ne vais pas rentrer dedans mais voilà d'utiliser le jeu pour s'amuser à construire une interprétation qui soit cohérente et qui fonctionne et je vais commencer à faire un premier lien avec le jeu de rôle bon je n'en ai pas fait beaucoup depuis le début mais je pense que ce n'est pas forcément très grave on en parlera peut-être un peu plus quand tu parleras de database enfin de base de données mais déjà il y a un truc de l'ordre de la question vis-à-vis de l'application au jeu de rôle c'est de savoir qui potentiellement est dans ce genre de recherche de remise en place des différents éléments il y a la recherche de cette world view et ce qui est particulier c'est que bon il y a une première vision assez nette qui est de dire il y a une personne qui connait tout qui est le ou la MJ qui possède le livre dans les jeux avec des MJ et surtout dans les jeux avec des secrets je pense que toute une partie de ce qu'on va dire sauf peut-être sur les databases va être assez loin des jeux purement inventés enfin des jeux qu'on invente purement et soi-même remarque ta prochaine partie va peut-être parler de ça mais je vais probablement me concentrer sur les jeux avec des secrets qui ont souvent des MJ dans un jeu comme ça donc on peut assez naturellement se dire que nos joueurs et joueuses vont être potentiellement dans la la position de faire cette recherche si le gameplay il y a un courage il y a beaucoup de jeux dans lesquels ça ne va pas avoir beaucoup de sens mais enfin un des jeux dans lesquels on va creuser c'est de chercher des secrets faire des liens etc et je pense en particulier au jeu de Romaric Briand qui doit être en train d'avoir un grand sourire en écoutant ça devant son écran Romaric qui a laissé justement des univers derrière lui je pense à Sans que j'ai assez peu lu mais j'ai beaucoup entendu parler des univers qui ne sont pas clos c'est à dire que ça part tellement dans tous les sens avec des c'est à vous maintenant de réfléchir à ma place et ainsi de suite que Sans c'est un jeu qui a excité l'imagination d'une poignée de gens qui se lancent dans des podcasts à l'infini dans des discussions de forums dans refaire encore une campagne et ainsi de suite et c'est intéressant de se poser la question de savoir dans quelle mesure les univers de jeux de rôle cherchent plutôt à être clos au niveau du sens profond au niveau des secrets des choses les plus importantes quitte à ce qu'il y ait de la place dans les détails et dans le contenu parce qu'on sait bien qu'on n'en va jamais atteindre une véritable clôture ou est-ce qu'il y a des jeux qui vont chercher volontairement à créer des secrets manquants ou en tout cas le manque d'une world view totale qui permettrait qui amène cette espèce d'excitation à la recherche je vais laisser ça ouvert pour le moment et puis je te propose de reprendre c'est très intéressant notamment il y a un point sur lequel je vais revenir immédiatement c'était ce que j'allais dire par la suite c'est effectivement ce modèle selon lequel c'est le ou l'AMJ qui possède dernier mot sur un univers et qui peut donc qui connait la vérité totale que les joueurs ou joueuses ensuite essaieraient de retrouver d'en trouver des morceaux par différents mécanismes et en fait ça c'est quelque chose qui justement on pourrait à priori penser que c'est ce qui se passe là où on a une entreprise que ce soit une compagnie marketing ou quoi qui crée un univers et qui ensuite en dissémine des bouts par ci et là pour encourager la consommation mais en fait ce que nous dit Otsuka c'est qu'il se passe quelque chose d'un peu différent c'est que ça se passe en plusieurs étapes la première c'est que ces consommateurs ont ce rôle éminemment productif donc par exemple dans le cas d'un jeu vidéo des communautés de joueurs et de joueuses particulièrement investies vont créer des cartes vont trouver des bugs par exemple ou alors vont créer des vikis qui mettent en lien je sais pas des arbres généalogiques qui font en place des arbres généalogiques qui créent des nouvelles façons de visualiser les rapports entre des personnages etc qui créent véritablement de nouveaux types de données pour faire sens des récits individuels auxquels on a accès mais surtout et ça c'est encore ce sur quoi Otsuka vraiment veut insister c'est qu'il se passe quelque chose d'un peu plus fort c'est que de part même de la logique de consommation de ces biens culturels que ce soit les chocolats bicoliman ou ce genre d'animé dont on a parlé leur logique même est d'être ouvert potentiellement à des variations infinies on ne veut pas et on ne peut pas et on ne veut pas vendre la Worldview directement ça ça ruinerait la stratégie commerciale mais du coup ce que ça veut dire c'est que ce qu'on vend ce sont des variations produites potentiellement à l'infini dont la seule logique c'est de ne pas évidemment rentrer violemment en contradiction avec les autres petits récits mais également de continuer dans la même esthétique de partager certains codes esthétiques certaines thématiques etc. et du coup ce que nous dit Otsuka c'est que si jamais un ou une consommateur ou consommatrice se met à produire à son tour de nouveaux petits récits qui justement respectent tous ces impératifs qui sont particulièrement qui font particulièrement sens comme suite à la série infinie des variations parce que c'est le produit de quelqu'un qui s'est vraiment immergé dans cet univers dans cette worldview et bien alors on peut avoir des consommateurs qui se mettent à produire à leur tour des choses totalement légitimes et ça c'est choquant il nous dit par exemple si quelqu'un demain crée un nouveau caractère un nouveau sticker qui n'est pas produit par l'entreprise qui produit le chocolat mais qui participe de manière égale à ce grand récit sa valeur serait tout aussi légitime que ceux qui ont été produits par l'entreprise alors il y a certes du point de vue du droit du point de vue des tribunaux ce n'est pas le cas mais du point de vue de la consommation et du point de vue il nous dit vraiment de la façon dont les otakus conçoivent leur propre consommation on ne peut plus vraiment distinguer entre le réel et la contrefaçon et ça c'est particulièrement visible quand on regarde à l'endroit au nouveau lieu où cette consommation cette consommation production puisque les deux sont maintenant liés prend place et là par exemple j'ai une image du comicette donc le comic market à Tokyo je finis juste cette phrase et ensuite je te laisse parler qui est donc un énorme marché qui a lieu deux fois par an aujourd'hui c'est des centaines de milliers de visiteurs c'est vraiment quelque chose de massif dans lequel des gens vendent et achètent et échangent essentiellement des produits culturels en lien avec la culture otaku mais essentiellement des réécritures des dojins des fanmates des variations sur des univers préexistants ou parfois pas uniquement mais en grande partie et ce qui était vraiment un succès massif et un lieu de consommation majeur pour ces otakus et donc là le fait que les otakus se jettent en masse sur ce genre de consommation et sur ce genre de pratiques montre qu'ils n'accordent pas d'importance particulière au réel de la production d'une entreprise d'un auteur consacré mais vraiment bien plus ce qu'ils recherchent c'est la participation par quiconque à une world view et à la contribution à la série infinie des variations sur fond de même univers allez vas-y ouais j'avais plein de trucs il y a une caractéristique dont on a qu'on a effleuré mais qui me semble importante à identifier maintenant c'est que tous ces récits et toute cette consommation dont tu parles elle est comment dire elle est par essence et dès le début non linéaire en termes de fonctionnement ça se voit notamment dans tes stickers dont tu me dis que justement ils viennent pas d'une histoire préexistante qui aurait déjà un récit organisé et alors pour le coup la non linéarité c'est aussi assez souvent une des caractéristiques fortes du jeu de rôle pas unique mais assez forte et j'étais en train de trouver je cherchais justement la bascule par rapport à un autre exemple que j'avais en tête qui m'a été ramené en tête par il y a une vidéo de Sarah Z il n'y a pas aussi longtemps que ça sur le binge watching qui est très intéressant et où elle parle notamment de Dallas du fait que la série Dallas avait eu un phénomène assez incroyable à un moment parce qu'il y a une saison qui s'arrête par l'assassinat d'un personnage qui se fait tuer hors champ on ne sait pas qui le tue et il a fallu attendre la saison d'après donc ça a pris quelque chose comme 7 mois pour que l'épisode sorte et qu'on sache enfin qu'il y avait fait le meurtre et ça a excité l'imagination dans tous les sens et en fait moi c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps c'est dans quelle situation c'est quoi les modes de possibilité enfin les modes de lancement entre guillemets de cette espèce d'acharnement herméneutique là où on essaie d'interpréter tout ce qu'on peut d'essayer de trouver les réponses d'essayer de comprendre d'interpréter l'autre c'est un bon exemple pour la pratique oui aussi et ces deux exemples là ils ont la particularité d'être linéaire c'est à dire qu'il y a un producteur légitime clair de l'histoire l'histoire elle a un début un milieu une fin et on sait que les prochains épisodes qui sortiront c'est ceux qui pourront clore la question qu'on se pose à quoi en tout cas si les exemples si les épisodes suivants ne clarifient pas la situation c'est perçu comme un échec donc même si ce n'est pas toujours le cas c'est ce que les consommateurs demandent aux producteurs c'est de peu à peu révéler progressivement les secrets ouais tu as raison et d'ailleurs c'est marrant parce que quand on parle de binge watching je suis toujours assez conscient du fait que moi quand je consomme des animés ou des mangas depuis l'occident je vais sur des sites illégaux souvent et je regarde les épisodes l'un dans l'ordre du début à la fin sur une période de temps assez courte tout en vivant dans un monde dans lequel cette esthétique et ces personnages ne m'apparaissent jamais ils ne m'assaillent jamais dans ma vie quotidienne et donc j'ai toujours conscience parfois il y a des animés dont on perçoit que narrativement ils fonctionnent pas très bien ou qu'il y a des redondances typiquement je me rappelle en regardant des épisodes de Hunter x Hunter j'avais cette frustration qui en fait tout en même temps en ayant conscience du fait que ma frustration venait du fait que je consommais pas bien ces produits là en tout cas je les consommais pas de la façon ils les consommaient pas telle qu'ils étaient prévus pour être consommés donc il y a aussi parfois des espèces de difficultés comme ça binge watch Dallas par exemple c'est regarder Dallas d'une façon qui n'est pas justement celle pour laquelle la série était prévue ce qui n'est pas grave en soi la consommation c'est fluide mais en tout cas on voit que des stratégies narratives parfois aussi s'adaptent à ce qu'est le type de conservation prévu et l'autre truc auquel ça me faisait penser c'est un podcast dans lequel je suis très mauvaise je crois que c'est une table ronde qui se passait à la librairie qui arrive avec Léo Henry c'est un podcast une table ronde que je cite assez souvent mais comme j'ai une très mauvaise association je ne sais plus exactement de quoi il s'agit mais il y en a une dans laquelle il me semble que c'est Léo Henry qui faisait la distinction en gros qui proposait une distinction assez nette entre culture populaire et culture légitime occidentale pour le coup et en opposant en fait il avait opposé deux oeuvres il avait regardé d'un côté Le Seigneur des Anneaux et d'un autre côté qu'est-ce qui mince le bouquin Ulysse de James Joyce et ce qu'il avait en gros mis en avant c'était la dimension dans l'unnel Ulysse un bouquin comme Ulysse c'est une oeuvre autocontenue il n'y a rien à en ajouter rien à en tirer en fait l'objet tout se répond à l'intérieur et l'objet est ouvert jusqu'à la fin à des interprétations des interprétations de son sens c'est-à-dire essayer de déterminer quel est le sens de cet objet comment est-ce qu'on peut le lire de plusieurs façons etc mais le contenu de l'oeuvre il est extrêmement fixe il y a une forme précise qui est celle-ci point et en fait il n'y a rien à faire si ce n'est changer de texte mais ce n'est pas du tout une pratique culturelle qui existe là où Le Seigneur des Anneaux c'est l'exemple type d'une fiction qui crée l'idée d'un monde et l'idée d'un monde c'est-à-dire quelque chose avec lequel on peut jouer dans sa tête on peut se dire mais attends il y a plusieurs peuples ils peuvent se discuter ils peuvent se parler avec le temps il y a peut-être des rois qui viennent qui meurent etc qu'est-ce que va devenir le monde après avoir été sauvé par Frodon et ainsi de suite et en fait l'idée de la culture populaire c'est plutôt celle justement de la variation à l'infini c'est-à-dire je reprends le même setting je reprends les choses dont j'ai compris non pas la progression narrative donc linéarisée mais les lois la métaphysique le droit d'existence et je me dis quelles autres histoires pourraient avoir lieu avec des magiciens avec des rodeurs etc et donc pour faire court Donjons et Dragons et la fantaisie c'est-à-dire réduire en fait l'essentiel d'un monde non plus à un narratif enfin non plus au décor d'un narratif futile très mis en avant mais à l'objet premier qui va être source terrain de construction future et qui sont laissés entre les mains des joueurs et des joueuses et ce qui décrit bien un assez grand paquet de jeux de rôle donc on retombe petit à petit sur les pattes sur les pattes que je pensais trouver là en faisant la connexion entre le travail d'Edgie et le jeu de rôle voilà je te laisse reprendre je dirais juste aussi pour rajouter ce que tu viens de dire que bon moi je suis assez sceptique généralement des divisions un peu trop strictes entre culture légitime et autres parce que ce que tu décris par exemple me fait penser tout de suite à des gens comme Raymond Kono ou les gens de Lollipo dans lesquels tu as aussi des essais d'écriture qui sont qui sont vraiment ouverts à la reproduction infinie par exemple les exercices de Cile de Kono ou tous les trucs de génération algorithmique de textes tu sais ou qui sont d'ailleurs aussi en un certain sens assez proche de ce que décrit parce que justement dans ces taxes là l'auteur est complètement mort on a des taxes dont on veut qu'ils soient justement générés presque malgré nous ou en tout cas qui ne sont pas fortement associés à la pensée unique d'un auteur ou à l'inspiration géniale d'un individu mais vraiment qui émergent de manière organique presque horizontale mais bon en tout cas je vois ce que tu veux dire et d'ailleurs aussi un truc important avec Tolkien je pense c'est les efforts conscients qu'il fait pour donner un sens d'histoire profonde tous ces différents passages dans lesquels il y a des miettes de mythes passés qui sont dispersés qui nous font sentir le poids d'une histoire millénaire dont on a que quelques éléments qui sont donnés bon évidemment après il y a des ouvrages qui en parlent plus spécifiquement mais il y a quand même beaucoup de mythes qui sont mentionnés de manière qui ouvrent justement qui ouvrent l'univers vraiment au réinvestissement et à la suite d'ailleurs c'est pas étonnant de la part de Tolkien c'est finalement des stratégies des façons d'écrire et des pratiques des pratiques fictionnelles qui sont qui sont assez anciennes en fait donc c'est mais ouais tu as tout à fait raison et d'ailleurs il y a beaucoup dans un autre un autre projet je suis en train de regarder des théoriciens justement de la fantaisie dans les Etats-Unis après la seconde guerre mondiale on discutera dans une autre une autre une autre occasion je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ça marche les lecteurs de Tolkien les gens qui lisent Tolkien dans les années 60 non pas comme un auteur mais comme un guide comme une boîte à outils non mais je continue voilà ah oui je voulais juste je vais continuer en disant que donc ce jeu des variations infinies il est quand même il est 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 contraint par certaines règles donc là j'ai mis deux tweets assez récents il y a quelques jours j'espère que est-ce qu'ils sont lisibles oui ça a l'air d'être à peu près lisible par Julien Bouvard donc qui est en fait la personne par laquelle j'ai pris conscience j'ai découvert l'existence de ces de cette littérature et qui nous qui nous raconte dans un tweet une journée d'études là qu'il a assisté sur donc Kuro Kono Basket donc c'était ce shonen ce manga a priori écrit pour pour des jeunes pour des jeunes garçons essentiellement ou des adolescents donc sur voilà j'irai regarder ça quand j'aurai fini Haikyuu ouais c'est une variation encore une fois là c'est vraiment le même genre d'histoire mais bon un très bon très bon manga et animé donc sur des jeunes au lycée qui font du basket etc et donc je viens vous dire quelque chose qui est frappant c'est que dans la réception de ce manga qui donc encore une fois était vraiment à la base conçu et marketé pour des jeunes garçons en fait le lectorat contient beaucoup beaucoup de femmes et de jeunes et de jeunes femmes ou de filles bien plus que probablement n'était prévu par a priori n'était prévu par l'équipe derrière cet univers et plus particulièrement ce fandom féminin le dit-il est extrêmement productif producteur pardon c'est un fandom donc encore une fois on est dans cette dans cette démarche de consommation qui est une consommation production et donc là il nous dit sur le site spécialisé Solo Gaia on voit plus de 18 000 doujins donc des donc voilà ces mangas amateurs basés sur l'univers de Kuro Konobasuke et la plupart de ces mangas en plus sont des BL donc des boys love donc alors c'est pas forcément érotique parfois ça l'est parfois ça l'est pas ça peut être à des degrés divers mais en tout cas ce sont des réécritures de cette histoire des variations sur cet univers qui mettent en scène des relations homosexuelles entre les personnages du manga de base mais ce que nous dit Julien Bouvard c'est que c'est pas c'est pas en fait une une distorsion si si violente de de l'univers initial en fait c'est reprendre sous une certaine façon des choses qui étaient un peu cachées qui étaient qui étaient en fond de l'univers du manga initial donc par exemple là à droite vous avez une case assez tôt dans le assez tôt dans le manga où vous avez un personnage féminin qui est le coach enfin qui est un personnage qui vient en quelque sorte coacher l'équipe et qui demande à tous les joueurs donc tous les garçons dans l'équipe d'enlever leur t-shirt et l'explication qui est donnée de cela dans le manga qui est un peu farfelue c'est que cette femme elle est capable de en regardant uniquement le torse des garçons de deviner de de détecter leur capacité à sauter à jouer au basket en regardant leurs abdos elle est tellement forte qu'elle arrive à savoir quel est leur niveau ce qui arrive très souvent dans les cours de basket dans les clubs de basket je crois bon et donc toujours est-il ce que nous dit Julien Bouvard c'est qu'en réalité là cette case ce moment dans l'épisode en fait une bonne licence en quelque sorte ou en tout cas ouvre l'univers sur ce genre de réécriture ce genre de variation la variation donc là on n'est pas sur de la parodie on n'est pas sur des gens qui prennent un univers totalement chaste ou purement hétérosexuel et qui ensuite le tordent en réimaginant les rapports sexuels entre les personnages on n'est pas sur quelque chose on est sur la poursuite d'une ouverture qui est certes pas poursuivie dans le manga tel qu'il est publié mais en tout cas quelque chose qui est presque invité donc en fait le jeu le jeu des variations il n'est pas non plus c'est pour ça qu'il faut le distinguer de la parodie ou purement de la sexualisation en outrance de choses qui ne l'étaient pas là en fait ce qu'il nous dit c'est que le rapport entre le monde tel qu'il est initialement communiqué et ensuite les genres de variations que les gens se mettent à faire il est un peu plus contraint que cela ce que tu veux dire c'est que du coup il faut qu'il y ait pour qu'on puisse parler de la production de ce sujet qu'on a j'ai mal à le nommer mais cette production de recherche dans le world view et de production active il faut qu'il y ait déjà une étincelle de départ c'est vrai qu'il faut déjà quelque chose qui initie le jeu de miroir et d'autres réécritures qui va venir en l'occurrence un sous-texte queer qu'il soit volontaire ou non d'ailleurs enfin un sous-texte gay qui fait qu'on va se demander c'est pas du tout à pourquoi qu'il soit volontaire et en tout cas qui fait que voilà il y a au moins l'amorce des histoires qui vont ensuite être racontées de façon amateur alors en fait ce qui se passe c'est que dans la série des productions évidemment toutes les productions ne respectent pas ça il y a des productions qui sont simplement prendre un univers populaire et complètement l'exploser en typiquement en en faisant des parodies érotiques mais c'est pas vraiment ça dont il même si ça fait partie de ce phénomène c'est pas ça le coeur du phénomène le coeur du phénomène c'est bien plus c'est bien plus la participation active et presque honnête à ce qu'on comprend être un univers donc c'est pour ça que surtout j'essaie de le distinguer de parodies ou des choses qui sont vraiment qui marchent parce qu'on prend des personnages on les fait vivre dans un univers qui est violemment contraire à celui dans lequel ils étaient initialement jetés c'est pas ça dont il s'agit ici là c'est vraiment vu comme une variation et une poursuite de l'univers d'ailleurs Kuroko Nubaska c'est pas du tout un exemple isolé Captain Tsubasa il y a la même chose qui s'est passé et en fait c'est un phénomène assez classique voilà bon je saute ce que j'avais prévu ensuite voilà mais donc voilà c'est juste pour bien distinguer ces variations d'autres formes de réécriture qui marchent par décalage là ça marche parce que je suis dans la série des variations et donc voilà juste pour conclure ça n'a pas changé ma slide pourquoi est-ce que ma slide ne change plus tu vois toujours la même là attends je vais juste voilà c'est bon désolé il y a un petit souci de technique voilà donc juste pour conclure sur cet auteur ça c'est une slide un peu de conclusion sur ce qu'il essaye de dire et pour là c'est dans un cadre théorique un peu plus large qui va peut-être plus te permettre de faire le lien avec pas seulement le jeu de rôle en réalité mais les consommations culturelles en général il nous dit disons la ligne d'horizon qu'il voit à ces pratiques de consommation c'est des pratiques dans lesquelles celles et ceux qui produisent des biens culturels sont presque exclus du système de consommation c'est à dire qu'au bout d'un moment on peut imaginer une étape à l'horizon dans laquelle il n'y a plus vraiment il y a une horizontalité totale qui est atteinte dans ces formes de consommation il n'y a plus vraiment un ou une producteur d'un univers qui ensuite est prise et rien inventé par d'autres consommateurs mais vraiment quelque chose où chacun est en train de tout le temps faire des variations sur les univers d'autrui et parfois de faire des mashups etc et donc il nous dit qu'on peut imaginer un monde dans lequel il n'y a plus vraiment de producteurs de manufacturers mais uniquement une masse de consommateurs qui font des biens culturels avec leurs propres mains et qui consomment avec leurs propres mains ça c'est très important cette idée que dans cette culture au cas d'un coup on consomme de manière active on consomme en réinventant et en réitérant et en faisant des variations en donnant lieu à des variations continues et phrase assez forte pour la fin de ce texte ce serait en fait cet horizon qu'on pourrait percevoir en train de se déployer dans les sous-cultures otaku c'est la fin d'une certaine société de consommation dans laquelle en reprenant les termes de Baudrillard il nous dit on consommerait des choses comme des signes donc l'idée de Baudrillard c'est dans nos sociétés de consommation aujourd'hui ce qu'on consomme c'est des signes plutôt que des choses par exemple aujourd'hui on achète des automobiles qui ont certaines formes aérodynamiques non pas vraiment pour leur performance mais parce qu'on veut le signe de la performance on veut le signe de la vitesse on veut nos produits disons nos instruments dans la vie tous les jours nos produits ménagers etc on les veut avec une certaine couleur avec une certaine esthétique parce qu'on veut que nos produits signifient leurs fonctions plutôt qu'elles l'accomplissent donc par exemple vous allez avoir des lave-vaisselle particulièrement chromées et brillants parce qu'on veut quelque chose qui signifie la performance la propreté etc et il ne peut rien nous décrire une société de consommation dans laquelle les objets se déréalisent où en fait on tombe sous le coup d'un fétichisme de la marchandise et là ce que nous dit Otsuka Eiji c'est qu'en fait là on peut voir peut-être une sortie une porte de sortie de cette déréalisation par la consommation des otakus dans lesquelles au contraire les objets qu'on consomme immédiatement on les consomme avec nos propres mains comme on les consomme pour les transformer pour en produire d'autres choses ce serait une sorte d'hyperconsommation mais une consommation avec des objets qui sont de nouveau réalisés des signes qui sont en fait pris comme des choses qu'on va ensuite transformer en de nouvelles choses bon c'était juste pour déjà préparer un peu le terrain sur ce genre d'analyse sémiotique et de rapport entre théorie de la consommation des otakus et théorie française des années 60-70 mais voilà c'est peut-être pas si important mais c'était juste parce que cette citation elle est assez si tu arrives à expliquer juste à réexpliquer la fin c'est-à-dire le lien avec Osuka Eiji je suis pas sûr d'avoir suivi la chose ici c'est typiquement le manga enfin l'objet de l'objet fictionnel je l'appelle comme ça et à partir de ce qu'on a eu avant de ce qu'on a consommé en termes d'objets mais de signes je ne sais pas exactement comment tu te positionnes il y a la reproduction enfin la production à nouveau d'objets c'est ça ? en fait quand on consomme ces objets culturels on les consomme d'une manière qui les réinvestit en tant que chose même puisqu'on les consomme aussi comme point de départ pour la production de nouveaux objets on n'est plus dans une pure marchandise avec lequel on a un rapport très distendu très fantomatique on consomme des choses de manière en ayant pris sur eux parce que enfin pris sur elles parce qu'on veut ensuite les on veut les réinvestir par notre propre activité notre propre créativité en écrivant des suites ou alors il ne faut pas uniquement penser au doji il y a encore tous les exemples qu'il avait donnés avant en produisant de nouvelles organisations des données en produisant des cartes des arbres généalogiques etc il y a toutes ces pratiques qui décrivent sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un bien culturel mais voilà là on est sur des biens qui en fait sont réinvestis pour en produire d'autres objets et donc on n'est plus dans ce rapport comme on peut l'être avec ces objets qu'on achète presque moins pour leurs fonctions que pour ce qu'ils signifient là au contraire on sort de cette logique de consommation nous dit-il bon ce qui a assez intéressant c'est que lui il a une vision quand même assez optimiste de ce que peut nous dire la culture otaku sur la société de consommation moderne on verra avec Azuma que c'est une version beaucoup moins beaucoup plus critique mais ouais tu achètes ton meuble non pas tant pour te la péter ou pour ce que le meuble signifie en tant que tel mais pour le découper en morceaux refaire des planches et refabriquer d'autres meubles avec dans ton coin voilà donc la conservation est réinvestie et de nouveau les objets sont de nouveau investis une réalité propre parce que justement ils sont support à des créations et à des constructions nouvelles ok alors est-ce que tu veux qu'on s'arrête là pour une première partie et puis là c'est la fin de la première partie et donc voilà donc juste pour pour finir sur un teaser ce que je propose de faire par la suite c'est de regarder comment Azuma Irochi a repris ses analyses et de manière critique mais en même temps en en gardant quand même des leçons principales des leçons essentielles pour créer ce concept des otakus comme des animaux de base de données et donc ça c'est ce qu'on pourra faire dans une seconde partie des animaux de base de données très bien c'est dur à traduire c'est en database animals en anglais ça a l'air critique comme tu dis effectivement ouais mais pas que c'est intéressant très bien et ben je propose qu'on coupe ici et puis à nos éditeurs-éditrices on les retrouve très bientôt dans la suite de ce podcast à plus salut